Le nerf facial ou septième paire crânienne est un nerf mixte sensitif et moteur mais aussi sensorielle. Il est constitué de deux parties intracrâniennes ayant pour origine le sillon entre le bulbe et le pan puis il sort du crâne et chemine en extracrânien. Nous allons le décrire tout d'abord en abordant son origine puis son trajet à l'intérieur du crâne puis à l'extérieur du crâne en abordant au fur et à mesure ses rapports puis nous aborderons ses branches collatérales en intracrânien et en extracrânien et puis ses branches terminales au niveau bien entendu extracrânien. Nous aborderons à la fin son anatomie fonctionnelle puis les conséquences de lésions du nerf facial. Le nerf facial a pour origine le sillon situé entre le bulbe rachidien et le pan. Le nerf prend origine plus exactement de la partie latérale de ce sillon. Sur cette vue antérieure du tronc cérébral on voit parfaitement bien l'origine apparente du nerf facial. Cette origine qui est représentée bien entendu par la partie latérale du sillon bulbo protubérantielle. Nous allons étudier maintenant la première portion du nerf facial c'est à dire sa portion à l'intérieur du crâne, sa portion dite intracrânienne. Pour cela nous allons utiliser deux images la première à gauche c'est une vue latérale de la tête après ablation de l'os temporal. L'ablation de l'os temporal nous permet de voir ici le pan aux protubérances, le bulbe rachidien et on reconnaît ici en bleu, ce que je vais suivre en orange, le nerf facial qu'on est en train d'étudier. Nous allons aussi utiliser pour étudier cette portion intracrânienne, l'image à droite qui représente une coupe transversale montrant justement la base du crâne avec ici la coupe transversale du pan ou de la protubérance. On reconnaît aussi là le cervelet écarté par le l'écarteur et puis on reconnaît là on grive ce que j'indique ici en rouge le rocher et on voit ici parfaitement le nerf qu'on est en train d'étudier c'est à dire le nerf facial que je vais suivre en orange le nerf facial qui va pénétrer ici dans le méa acoustique interne et il poursuivra son trajet à l'intérieur du rocher en décrivant trois portions qu'on reverra. Donc on voit très bien ici sur l'image à gauche donc le nerf facial qui prend naissance du sillon situé entre le pan et le bulbe c'est à dire le sillon bulbo-protubérantiel. Il va se diriger latéralement on voit bien sur la coupe transversale à droite la direction du nerf facial oblique en avant et latéralement jusqu'au niveau du rocher faisant partie de l'os temporal. Il va pénétrer à l'intérieur du rocher au niveau du méa acoustique interne. Tout le long de ce trajet c'est à dire du sillon bulbo-protubérantiel jusqu'au méa acoustique interne et bien le nerf facial est accompagné d'un autre nerf crânien que je vais tracer ici en vert c'est le nerf cochléo-vestibulaire ou la huitième paire crânienne. Par la suite une fois à l'intérieur du rocher le nerf facial va se retrouver au contact des constituants de l'oreille. Il va donc décrire trois portions que je vais tracer par des couleurs différentes. On va utiliser le bleu pour montrer la première portion à l'intérieur du rocher qui sera dite labyrinthique puis une deuxième portion qui sera dite tympanique et puis une dernière portion verticale au niveau de la mastoïde elle sera dite mastoïdienne. Donc finalement la portion intracrânienne du nerf facial est subdivisé en plusieurs segments. Le premier segment il part du sillon bulbo-protubérantiel jusqu'au niveau du méa acoustique interne et puis à l'intérieur du du rocher on parlera d'une portion labyrinthique puis une portion tympanique puis une portion mastoïdienne. Au niveau du premier segment, le nerf facial est accompagné du nerf cochléo-vestibulaire ou huitième paire crânienne et il surcroise l'artère cérébelleuse. Le nerf facial, en passant au niveau de l'ongle pantocérébelleux, il va s'engager qu'il s'agisse du nerf facial moteur ou du nerf facial sensitif, il va s'engager au niveau de ce qu'on est en train de délimiter ici en rouge. Le méa acoustique auditif interne. Il va passer au niveau d'un orifice qui lui est propre, au niveau de ce foramen acoustique interne, accompagné d'autres éléments vasculonerveux qui traversent aussi le méa auditif interne. Il s'agit du nerf vestibulaire, du nerf cochléaire et de l'artère labyrinthique. Tous ces éléments vont traverser avec le nerf facial le méa auditif interne et constituent donc des rapports étroits du nerf facial à ce niveau. Sur cette vue, on arrive à voir ici que la portion extracrânienne du nerf facial, la portion intracrânienne, est ici cachée par l'os temporal. En effet, quand on rend l'os temporal transparent, on arrive là à voir la portion intracrânienne, plutôt à l'intérieur du rocher du nerf facial. Elle passe dans l'épaisseur même du nerf facial, c'est la portion qu'on vient de tracer ici en orange. Elle est à l'intérieur du rocher et on l'appellera donc la portion intrapêtreuse du nerf facial. Cette portion intrapêtreuse chemine au niveau d'un canal osseux qui sera donc appelé canal facial. C'est au niveau de ce canal facial que le nerf facial va décrire ces trois portions préalablement citées, c'est-à-dire la portion labyrinthique, puis tympanique, puis mastoïdienne. On peut bien étudier ces trois portions du nerf facial sur cette vue qui représente une vue latérale du rocher. Sur cette vue, on peut reconnaître les trois portions intrapêtreuses au niveau du canal facial du nerf facial. Tout d'abord, on reconnaît là la portion dite labyrinthique, puis en vert, on va tracer la portion tympanique et ici en bleu, la portion mastoïdienne. La portion labyrinthique est horizontale. Elle chemine entre la cochlée ici en avant et le vestibule en arrière. Elle va se couder, décrivant là en noir, ce qu'on appelle le genou du nerf facial, où se trouve le gonglion géniculé du nerf facial, d'où part le nerf grand pètreux. Après ce coude ou genou du nerf facial, commence la portion ici en vert, c'est-à-dire la portion tympanique. Elle va cheminer entre le canot ou le canal semi-circulaire latéral et la fenêtre du vestibule, qu'on indique ici en rouge. Après la portion tympanique, commence alors la portion représentée en bleu, c'est-à-dire la portion mastoïdienne, qui chemine verticalement entre les cellules mastoïdes jusqu'au niveau du foramen, indiqué par cette flèche rouge, stylo-mastoïdien, par où sort le nerf facial pour devenir extracrânien. On peut bien voir aussi sur cette vue les différentes branches collatérales de la portion intracrânienne du nerf facial. On peut reconnaître ici en rouge le nerf grand pètreux, c'est la première branche collatérale intracrânienne du nerf facial qu'on est en train de citer. Elle prend naissance du genou du nerf facial. On peut voir aussi sur cette image une autre branche collatérale, il s'agit d'une nerf du muscle de l'étrier, comme vient de dessiner ici en rouge qui prend naissance de la portion mastoïdienne, et la troisième branche est un nerf qu'on appelle la corde du tympan, qui prend naissance aussi de la portion mastoïdienne du nerf facial. Cette vue est là encore une vue latérale du rocher, où on reconnaît là encore les trois portions du nerf facial, la portion labyrinthique, la portion tympanique et la portion mastoïdienne. On reconnaît ici encore les principales branches collatérales intrapétreuses du nerf facial. La flèche rouge indique le nerf grand pètreux, qui aura pour destiné d'atteindre le nerf maxillaire supérieur, branche du trijumeau ou 5-2 pour assurer la sécrétion lacrymale et myconasale. Alors que la corde du tympan indiquée par la flèche verte, branche collatérale de la portion mastoïdienne du nerf facial, on va le dessiner ici en vert, va aller chercher le nerf mandibulaire, c'est-à-dire le 5-3 branche du trijumeau, pour intervenir dans l'innervation sécrétoire des glandes submandibulaires et sublinguales. Sur cette vue latérale de la face, on voit bien au niveau du genou du nerf facial, ici en vert, la branche collatérale, dite nerf grand pètreux, prenons naissance de cette portion du nerf facial pour aller rejoindre le nerf 5-2 et assurer la sécrétion lacrymale et myconasale. Après la portion intrapétreuse du nerf facial, ce dernier va sortir de la boîte crânienne, il va sortir entre deux processus de l'os temporal, le processus mastoïdien, qu'on contourne ici en vert, et le processus styloïde, qu'on montre ici en vert. Entre ces deux processus existe un orifice. Entre le processus styloïde et le processus mastoïde, c'est le foramen stylo-mastoïdien par où va sortir le nerf facial pour que commence la portion extracrânienne du nerf facial. Juste après sa sortie du foramen stylo-mastoïdien, le nerf facial va en fait pénétrer à l'intérieur de l'une des glandes salivaires, c'est la glande parotide. Il va justement la diviser en deux lobes, un lobe superficiel et un lobe profond. Et c'est au niveau justement de la glande parotide que le nerf facial va se terminer en se divisant en deux branches, la branche temporofacial en haut et la branche cervicofacial en bas. Ces deux dernières branches représentent les deux branches terminales du nerf facial. Sur cette image, on a gardé que le nerf facial et la glande parotide avec les différents éléments vasculonerveux qui la traversent. On reconnaît ici en jaune le nerf facial qui pénètre la glande parotide et on est arrivé à le voir au niveau de la parotide après résection du lobe superficiel de la parotide. On reconnaît donc ici indiqué par la flèche rouge le lobe profond de la parotide et de l'autre côté ce qui reste du lobe superficiel. Cela nous a permis de voir la ramification ici en orange du nerf facial en ces deux branches terminales temporofacial en haut et cervicofacial en bas. Les autres éléments en bleu et en rouge représentent respectivement la veine jugulaire externe et l'artère carotide externe qui cheminent aussi toutes les deux à l'intérieur de la glande parotide et constituent donc de ce fait un rapport du nerf facial à l'intérieur de la parotide. Sur cette vue latérale on peut voir le premier segment du nerf facial extracrânien. A ce niveau il va donner ses différentes branches collatérales extracrâniennes. On va les dessiner en bleu. Il s'agit tout d'abord d'une branche sensitive dite nerf auriculaire postérieure assurant la sensibilité d'une partie du méa auditif externe c'est la zone de Ramseyhent une branche motrice destinée aux muscles digastriques c'est le rameau du digastrique et une branche motrice aussi destinée aux muscles styloïoïdien. On va maintenant suivre le nerf facial au niveau de la parotide puis à l'extérieur de la parotide. Au niveau de la parotide le nerf facial va donner ses deux branches terminales la branche dite temporofaciale et la branche dite cervico-faciale on les a dessinées toutes les deux ici en rouge ces deux dernières branches vont donner d'autres branches il s'agit tout d'abord de la branche qui sera dite temporale A partir de la branche cervico-faciale on assistera à la naissance de la branche zygomatique puis de la branche buccale puis du rameau marginal du nerf facial et la dernière branche c'est la branche qui sera dite branche cervicale On aura alors cinq branches qu'on peut reciter de haut vers le bas la verte c'est la branche temporale la bleue c'est la branche zygomatique la mauve c'est la branche buccale la rose c'est le rameau marginal et l'orange c'est le rameau cervical On peut bien retenir les différentes branches terminales du nerf facial en utilisant une phrase mnémotechnique en anglais il s'agit de la phrase dite Tozinzibar by motorcar le T désigne en fait la branche temporale le Z pour la branche zygomatique le B pour la branche buccale le M pour la branche mandibulaire et le C pour la branche cervicale Ces différentes branches terminales qu'on vient de citer sont motrices et sont destinées aux différents muscles poussiés de la face la branche temporale est destinée par exemple aux muscles orbiculaires en cas d'atteinte justement de cette branche temporale le muscle orbiculaire se retrouvera donc paralysé ce qui empêchera la fermeture de l'oeil et le patient sera dans l'incapacité de fermer et donc de protéger le globe oculaire la branche zygomatique est destinée aux muscles petits zygomatiques et aux muscles grands zygomatiques en cas d'atteinte on assistera à une asymétrie du sourire la branche buccale est destinée aux muscles élevateurs de la lèvre supérieure ainsi qu'aux muscles orbiculaires en cas d'atteinte on aura aussi une asymétrie de la face la branche marginale est destinée aux muscles abaisseurs de l'angle de la lèvre en cas d'atteinte de cette branche on aura aussi une asymétrie faciale et la branche cervicale est destinée aux muscles platisma en cas de lésion la conséquence sera aussi une déviation de la commissure de la lèvre et donc une asymétrie faciale tous ces éléments entrent dans le cadre de la paralysie faciale qui est une pathologie qui n'est pas rare nous représentons ici un aspect de paralysie faciale avec à l'étage supérieur l'impossibilité de fermeture de l'œil ce qui se traduit par un larmoiement et à l'étage inférieur une déviation de la commissure liée à l'atteinte des autres branches du côté opposé au niveau de l'étage inférieur en plus de sa fonction motrice en agissant sur les muscles possiés de la face et donc en assurant la mimique faciale le nerf facial assure plusieurs autres fonctions la fonction sensitive par son rameau auriculaire au niveau de la zone de ramsayhant au niveau du méa acoustique externe mais aussi des fonctions végétatives et sécrétoires grâce comme on le voit là au niveau de la systématisation du nerf facial grâce au nerf grand pétreux qui va atteindre le nerf 5-2 branche du trisumant et par son intermédiaire il va agir sur la glande lacrymale mais aussi sur les sécrétions muconasales le nerf facial agit aussi grâce au nerf dit corde du tympan qui va être représenté ici en vert qui va atteindre le nerf mandibulaire et par son intermédiaire il agira sur les glandes submaxillaires et sublinguales permettant ainsi la sécrétion salivaire et assurera aussi la gustation au niveau des deux tiers antérieurs de la langue 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 et les deux tiers